et bien bonjour à tous on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 19 décembre 2023 on se retourne pour faire un point sur la situation qui est attendue cette semaine donc j'ai déjà fait un précédent point pour la météo de noël je vous laisserai aller regarder aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à ce qui va se passer cette semaine parce que oui cette semaine on a le retour des perturbations et on le voit déjà ce matin avec donc des gelées qui ont été encore une fois bien présentes du côté de l'est mais on voit l'arrivée de douceur donc par les côtes vous voyez la Bretagne la Normandie et l'eau de France on voit que la douceur arrive elle est arrivée progressivement elle continue d'arriver et donc elle nous amène cette douceur et donc liée à cette perturbation qui va arriver il y a de la douceur évidemment voilà donc vous voyez donc 11 degrés ce matin déjà et 13 degrés même du côté de la Bretagne on voit des températures qui ont bien remonté comparé à ces derniers jours avec donc l'encyclone qui s'affaiblit progressivement et donc les perturbations réarrivent et donc au niveau des perturbations on va aller voir tout de suite un petit peu ce que ça donne au niveau de l'image satellite et on voit que la perturbation traverse actuellement donc l'eau de France on a également des pluies qui se mettent en place donc sur la Bretagne actuellement des pluies éparses, faibles, pas forcément modérées pour le moment donc pas de pluie forte ni modérées mais ça pourrait le devenir donc pour ces prochaines heures donc voilà c'est une petite perturbation pas accompagnée d'énormément de vent peut-être sauf du côté d'eau de France où on devrait avoir des rafales jusqu'à 60 km par heure bon c'est pas grand chose mais voilà un petit peu de vent quand même du côté d'eau de France mais c'est pas la perturbation la plus active de la semaine vous verrez qu'on va aller voir au niveau donc du modèle arpège et vous allez voir qu'on a une perturbation beaucoup plus active qui va arriver donc dans le courant de semaine et d'ailleurs on va aller s'intéresser à cette perturbation donc vous voyez on a la perturbation qui va s'évacuer entre guillemets vers donc l'est et le sud donc elle va affaiblir quand même mais elle devrait s'évacuer progressivement et à l'arrière on devrait retrouver un ciel de traîne avec quelques perturbations enfin avec quelques pluies pardon et donc on pourrait avoir pourquoi pas voilà des bonnes averses à l'intérieur à l'intérieur de ce ciel de traîne mais voilà ça devrait progressivement s'évacuer voilà donc à la suite de ça on a une nouvelle perturbation qui va se mettre en place donc sur l'eau de France elle serait plus active liée cette fois-ci donc à un front assez actif donc je parle en tout cas niveau vent parce que niveau pluie bon on n'aura pas forcément de gros cumul de precipitation mais niveau vent là on a une perturbation assez active donc un coup de vent qui pourrait arriver donc pour rejoindre de jeudi avec un vent assez fort donc sur l'eau de France essentiellement donc on aurait du vent essentiellement assez fort sur le Pas-de-Calais et la Somme avec de bonnes rafales de vent qui pourraient jusqu'à 80 km par heure dans les terres et sur les côtes on pourrait avoir jusqu'à 90 également donc de bonnes rafales de vent quand même donc tout ce coup de vent devrait générer également du vent assez fort en direction de la Méditerranée avec pourquoi pas des vents assez forts vous voyez ici par exemple on voit que sur les montagnes on a énormément de vent qui va se mettre en place avec le flux de nord donc ça va provoquer des vents assez forts du côté de la Méditerranée donc tu feras surveiller mais donc voilà petit coup de vent on pourra rejoindre de jeudi et pour la suite on devrait trouver donc une perturbation encore pour rejoindre de vendredi puis encore une nouvelle pour rejoindre de samedi voire également de dimanche donc ça va encore s'enchaîner au niveau des perturbations donc ces prochains jours et ça devrait continuer donc pour la suite avec la continuité d'un flux océanique voilà donc on va aller voir un petit peu au niveau des centres d'action pour finir et vous allez voir et comprendre pourquoi on a toutes ces perturbations qui arrivent donc on voit l'antyclone qui faiblit et qui s'affaisse en direction donc du sud et on voit que progressivement en s'aidant et en s'affaiblissant il laisse passer donc des perturbations et donc c'est la raison pour laquelle on a le retour des perturbations assez généralisé avec beaucoup de pluie pas forcément énormément de vent parce qu'on n'a pas un assez gros conflit donc voilà on n'a pas les ingrédients assez suffisants pour générer donc des tempêtes ou voilà des grosses perturbations là on reste sur un zona classique voilà avec des perturbations pluvieuses essentiellement et pas très venteuses donc ça devrait continuer encore pour la suite jusqu'à au moins fin décembre après on verra pour le reste mais ça semble être comme ça en tout cas pour fin décembre après ça pourrait peut-être changer pour début janvier on en reparlera donc dans un prochain point météo de toute façon c'est encore assez loin donc voilà merci d'avoir suivi ce point et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à bientôt pour un nouveau point météo bonne journée à tous